En plein cœur de la montagne du Niol, des notes de musique attirent les randonneurs. Ici, les arts du spectacle se mélangent aux éléments de la nature. La mélodie de la cascade se mêle à celle de l'accordéon. Pour le public, l'effet est réussi. Ce qui m'a plu, c'est cette alliance entre les arts, la musique, la danse, aussi la peinture, la sculpture et la nature, qui est sublimée. Au Festival Arte Montagnère, la transhumance des arts est à l'honneur. Et pour pousser l'expérience jusqu'au bout, certains spectateurs sont invités à se rendre dans un endroit secret depuis le col de Verge. Objectif, plus de mystères, mais pas seulement. Je pense que c'est assez rare, des spectacles vraiment écologiques jusqu'au bout. C'est des endroits assez fragiles aussi. Donc on a fait le choix de faire des petits groupes, pas beaucoup de monde. 30 minutes de randonnée pour un concert de violon, dans un décor improbable. Là, on a des gens qui ont marché. On a moi aussi qui ai marché. Le violon qui a bougé entre en bas et en haut. Et toute cette chose-là fait un nouvel imaginaire, quelque chose qui n'était pas prévu il y a à peu près 30 minutes, ou même ce matin. En tout, 9 artistes assurent les performances. Le festival se poursuit jusqu'à demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501